Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play de resident evil 6 sur pc et aujourd'hui il contient notre aventure assez comment dire explosive dans ce deuxième chapitre de ce jeu orienté action mais alors à mort quoi très clairement le but ça va être de détruire donc les tourelles toutes les tourelles et aussi de tuer les gros monstres là au milieu là à préférence donc on est parti aïe foiré ah j'ai buté les deux avec une patate c'est d'accord ok tout à fait normal non je vais prendre un spray on s'en fout voilà si jamais vous savez quoi je préfère je vais pas prendre mes herbes parce que je suis persuadé que je vais récupérer l'herbe rouge un peu plus tard et vous savez je m'en fous un peu du comment dire du round tout ça donc on est parti pour le combat contre ce monstre alors il n'est pas très compliqué à vaincre ce qu'il faut faire c'est protéger l'autre avec sa tourelle et nous en attendant on va taper le monstre là alors vite 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 que je remonte là pour le moment à vite pire ce que l'on va faire c'est qu'on va juste tuer le monstre nous ils vont se débrouiller à côté voilà un petit pose d'explosif c'est formidable je t'ai pas pouvoir y aller là ah si ah bah merci tiens c'est gentil allez en attendant qu'autre pose d'explosif nous on va éliminer ce monstre d'ailleurs on va récupérer pas mal de points de compétences en le tuant donc c'est une bonne chose de vaincre alors je sais pas combien de coups il va me falloir pour le tuer 2 ou 3 je pense ça va suffire même 4 d'ailleurs je sais qu'en professionnel il demande quand même énormément de coups enfin il en demande 5 à peu près donc là je pense qu'en normal ça devrait normalement être peut-être 3 je sais pas il est mort ou pas ? ah il va mourir je crois non ? pas mort ? pas mort ? il est mort ok 3 coups pour tuer ça va ça reste raisonnable on va attendre qu'il voilà que le machin fonde donc on a plusieurs tourelles vous avez vu je crois qu'il y en a 3 à peu près voilà 4000 ça fait toujours plaisir en haut je crois que j'ai du tout récupéré on va partir pour la nouvelle tourelle c'est une zone qui est plutôt vaste ici j'aime bien franchement ce chapitre enfin ce passage là en tout cas je le trouve assez sympathique bon c'est pas du de toute façon je pense que je vais arrêter de dire c'est pas d'aller en télévision je pense que vous avez compris le machin oula 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 il est une tourelle en haut là vite 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 que je rentre je rentre je rentre je rentre vite oui donc voilà vous avez compris les bails hein euh maintenant on est dans l'action pure mais c'est un passage que j'ai appris très clairement on va pas bouder notre plaisir on a des chemins on a un petit chemin là en bas je crois qu'on peut on peut pas ouvrir la porte probablement donc on va on va monter y'a pas d'emblème ici hein donc vous pouvez y aller tranquillement vous pouvez faire plaisir voilà il faut pas être vigilant sur un certain point ah non c'est allez ici on est en partie on va le couvrir on fait plutôt mal hein j'avais amélioré de toute façon l'attaque voilà j'ai amélioré la puissance des armes putain y'en a encore un qui est venu la merde ah non même pas ah mais c'est eux d'accord ok ah tiens ça prend c'est un détail je me souvenais pas on peut avoir du sang sur le corps tiens tiens je me souvenais pas de ça intéressant alors je vous le dis hein si vous tuez les mecs avec des tourelles y'en a d'autres qui reviennent sur eux hein c'est pas malheureuse dents on y peut absolument rien on y peut absolument rien je vais peut être gamin essayer de liquider celui là là bas hein qu'on soit d'accord parce que là pour moi ça va me me nourrir un peu de répit n'hésitez pas aussi à vous faire les ennemis au corps à corps quand vous êtes dans ma situation c'est à dire presque plus de munitions parce que là je vous ai dit que je commence à être un peu un peu just ok donc ça c'est fait on va se mettre euh non pas là voilà bon le champ d'action d'explosion est pas très violent voilà donc il reste encore une bah oui c'est celle qu'on avait tué euh enfin celle qu'on devait tuer qu'on a pas réussi à tuer dans la dernière vidéo hein donc on va ah d'accord ok donc tout le monde va là bas ok bon bah c'est parti hein on va suivre hein on va pas se prendre la tête nous hein on va je suis contenté de avancer comme je dis y'a pas de y'a pas d'emblème du coup euh obligé de tout fouiller dans l'absolu moi parce que j'ai envie juste d'avoir c'est une herbe rouge en fait oula qu'est-ce qui fait lui bon et une herbe verte admettons ce que je vais faire je vais combiner des herbes vertes entre elles hein parce que là ah j'ai pas le choix là je suis une herbe rouge après ça va ça me faudra faire moins la gueule mais en tout cas j'ai encore une herbe verte c'est bizarre qu'il donne autant d'herbes vertes et pas d'herbes rouges depuis euh bah de dans le dernier chapitre moi j'ai pas eu d'herbes d'herbes rouges je ne sais pas ah bah voilà regardez voilà ça ça fait plaisir voilà au moins on libère un peu l'espace enfin quoi parce qu'en pas de compte je me rends compte que c'est relativement assez limitée euh l'inventaire dans ce jeu et vu qu'on ne peut pas stocker comme dans re 5 par exemple on pouvait stocker tout ce que l'on avait dans l'inventaire entre les chapitres ce qui rendait comme le truc aussi cheaté très cheaté, je dois avoir une sauvegarde sur 360, je dois avoir toutes les armes au max, enfin je suis tout en fait ça relâche vraiment cheaté pour faire le mode de difficulté extrême là dans ce jeu le mode de difficulté extrême vaut mieux quand même le faire quand vous avez toutes les armes parce que tout simplement vous ne pouvez pas utiliser d'habilité j'ai jamais fait le mode sans espoir j'ai bien envie de me tenter mais on stream un jour mais à deux c'est quand même beaucoup plus sympa parce qu'en solo j'ai spécialement envie de tenter avec l'IA ouais non pas vraiment je crois qu'il faut aller ici vraiment c'est juste là alors ça c'est cool ça voilà je viens à peine d'arriver je me fais déjà agresser par un mec j'ai même pas j'ai même pas dit j'ai même pas dit bonjour voilà que je fais déjà voilà vous avez compris le projet alors ce qui est étrange c'est parce qu'on a détruit trois tourelles mais euh... bon des tourelles j'en ai vu quatre c'est bizarre ça non bizarre ah non mais c'est pas une vraie qu'il faut trusser les canons d'accord ok excusez moi alors vous savez quoi oula la canne de toi putain je me suis pris ah la vache je l'ai pas... celui là je l'ai senti passer celui là j'ai pas payé bon je reviens d'arriver de toute façon ok donc faut se pas fier parce que alors ce qu'il faut voilà comme d'habitude lui c'est de le mettre KO et de lui arracher ce qu'il a sur son crâne là enfin sur son dos nickel alors y'a un sniper en haut putain ça fait mal lui alors on va remonter parce que je dois tuer ah j'ai pas fait tomber l'échelle que je suis con comment je vais faire euh... je vais peut-être voir s'il peut attendez les cons il est descendu celui-là il a certainement dû descendre avec l'échelle voilà nickel bon 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 reste reste à ta place l'autre voilà reste à ta place j'en ai pas fini ah je l'aurais peut-être pas là oh ça c'est violent ça c'est très violent ça alors c'est quand même relativement le bordel cette séquence hein euh... y'a beaucoup trop d'ennemis je trouve ce que je veux c'est qu'il vienne à ma hauteur là je peux pas le... je peux pas lui arracher ses saloperies s'il est... pas encore s'il est là à la limite voilà non là ça doit pas de bombe là voilà non là ça doit pas de bombe là dans le... dans le... dans la partie précédente je vous espérais qu'il crève maintenant ce qui n'est pas le cas on va le remettre à terre encore une fois là c'est bon but hein pour le moment hein c'est de les tuer les deux là enfin c'est tuer les deux gros monde on a fait le premier on va faire le deuxième mais il faut le dégager celui-là et après on s'occupera effectivement peut-être hein de la tourelle si le coeur m'en dit bien évidemment attention 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 putain j'en étais sûr alors ça normalement ça va être le dernier coup là il devrait plus revenir voilà il fond c'est formidable putain il y a encore des snipers mais c'est un truc de fou ça mais où il est lui ? j'arrive pas avant où est le dernier ? bon c'est pas grave bon c'est pas grave est-ce qu'on doit aller ici pour rejoindre la tourelle ? non je me suis trompé c'est pas du tout là ah bah tiens qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait là lui ? ah oui va lui ils ont pas spécialement un comportement très logique d'accord en qu'il se limite là pour se mettre à couverte oh ça je me souvenais pas de cette animation intéressant bon on va remonter je me suis trompé je me suis trompé de pas ça je sais pas comment on fait pour détruire la tourelle par contre ou bah tourne ah alors qu'à m'occuper de munitions bon déjà première leçon on ne va plus dans les trous je pense que c'est une meilleure je pense que c'est déjà une très bonne leçon on est tombé où ici ? ah d'accord en fait on est dur de tomber à côté formidable alors comment on y va là ? en sautant directement sur la droite peut-être ? bah oui je suis con bien sûr enfin pourquoi des fois je cherche des... des fois je cherche beaucoup trop compliqué alors que c'est vachement évident je suis à descendre là voilà alors toi tu vas te calmer avec ton sniper met ton fusil d'assaut puis de précision excusez moi t'as eu de mal là je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure et j'ai du mal alors je vous rappelle qu'on est 4 hein mais j'ai l'impression que c'est quand même moi qui fait tout le travail j'ai l'impression que l'IA ait tué énormément d'ennemis depuis tout à l'heure donc c'est un peu décevant de ce côté là non je vais pas... non je vais pas... je vais pas utiliser bon ça ça arrive je vais les garder pour plus tard je vais en avoir besoin pour la suivi chapitre qui sera un peu plus euh... comme ça je vous en parlais peut-être un peu plus orienté sur my lord horror à peu près le passage d'après est très intéressant donc on va... je pense garder les... les gandales alors on reprend qu'il faut se mettre à couvert les enfants hein bon bon travail là Alphaux l'Echo Team sera en basse rapidement je t'ai déjà donné les coordonnées j'ai déjà donné les cops à l'autonomie Hey, hey ! Nous avons rencontré ? Vous avez tous les gens qui me semblent le même, chien, désolé. Tu dois être me marron ! Ma erreur ! Faut un vol safe. Capitaine, nous sommes fous pour laisser lui sortir. Il n'est pas notre problème. Nous ne pouvons pas perdre la mission du B.S.A.A. C'est une lutte contre le terrorisme, monsieur. Je sais ce que nous sommes ici, Rucki. Allez, dernière partie de ce chapitre, l'hôtel de ville, qui a morflé, très clairement. Et là, déjà, on voit des choses qu'on n'a pas encore vues depuis le début de l'aventure. Mais avec Léon, d'ailleurs. Même avec Léon, on n'avait pas ce genre de choses. C'est ici. Je suis en train de lire sur l'autre côté de cette porte. Piers, Finn, vous êtes avec moi. Tout le monde continue à chercher ici. HQ, les trois d'entre nous sont séparés du groupe. Je vais aller plus loin dans le bâtiment. Alors, avant d'aller, je vais quand même fouiller. Parce qu'il y a quand même des modifications, vous avez vu. Il y a peut-être d'autres choses assez intéressantes. Je ne sais pas, peut-être un spray ou une herbe rouge. Attention, je ne dis jamais non à une herbe rouge. Là, c'est fermé. Il faut grimper. Je ne veux pas trop l'intérêt de ça. Si, vous avez vu. Mais globalement, ce n'est pas vraiment intéressant. Parce que le jeu est relativement très linéaire. Il n'y a pas d'endroit où on peut se perdre, en fait. Ce n'est pas vraiment le cas qui est le plus utile du jeu. Enfin, avant, on avait une carte en aéro 5. Ce n'était pas vraiment utile non plus. Je me dis que là, pour le coup, c'est complètement la même chose. Ça ne serait pas ailleurs que l'on a vu. Le pauvre, il a morflé, mais... Il n'a rien compris. Il est venu et il est reparti aussitôt. Là, il aurait été le mieux fait de rester à sa place. Là, si on a plein de documents que l'on aurait pu lire. On aurait pu lire si on était dans un autre identité. C'est pas facile. On n'avait pas réussi. On ne peut pas lire des documents, malheureusement. En dehors du jeu, mais bon, c'est surtout des... C'est surtout, en fait, des biographies, des présentations d'ennemis, en fait. Ce n'est pas vraiment des... Des documents tels que l'on peut en avoir. Comme dans les autres jeux. On va devoir descendre, malheureusement. Imaginez bien que... Il va se passer quelque chose en bas. Voilà, vous avez compris. On a des espèces de... De gros monstres. Il y a une technique pour les vaincre. C'est qu'il faut d'abord leur exploser leurs carapaces. Ensuite, on les pulvérise, voilà. Mais bon, ils sont quand même... Relatiment très résistants. Prenez les armes les plus puissantes, évidemment. Ça me semble assez évident. Il a peur de mourir, lui, hein. De toute façon, il n'a pas... Ah, mais si, que je lui compte. Eh oui, il faut le taper dans le dos, mais non ? Il me semble. Oui, je crois qu'il y a une partie un peu plus vulnérable dans le dos. Oh, il y en a un autre. Voilà. Il vient de me... Il vient de m'éclater, là. Je suis passé à deux doigts de la punition, parce que... Là, le ronc qui se rapprochait de moi, elle est très très dangereuse, là. J'ai pas eu de chance, là. J'ai pas eu de chance, la grenade est explosée à côté. Alors, ça veut dire que leur... Que leur carapace expose... Aussi vite. Je pensais que ça prenait un peu plus de temps. Oula, c'est quoi, ça ? Ah, ils sont tapés entre eux, c'est con, hein ? J'ai l'impression qu'ils sont tapés entre eux, c'est abruti. Ça va pas marcher, les... C'est quand même abuglant contre eux. J'assure. J'ai pas l'impression qu'ils aient les yeux, hein. J'ai pas l'impression qu'ils réfléchissent, en fait. Les trucs, ils se jettent, mais... Ils en ont rien à foutre. L'autre, il s'est jeté sur moi, mais alors, j'ai l'impression qu'il a quand même tapé son... C'est-à-dire qu'il a tapé son pote. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça ? Ah, tiens, j'ai pas récupéré le... Point d'habilité pour lui. C'est bon, il est énorme. Bon, c'est pas des ennemis très compliqués à abattre. D'ailleurs, je suis déçu parce qu'il donne pas beaucoup de... Point de compétence, malheureusement. C'est vrai qu'il faut attendre lui pour avancer, ça c'est chiant ça. C'est un truc qui me gonfle dans ce jeu, c'est qu'on est obligé souvent d'attendre il y a... On va progresser, on est obligé d'attendre. Bon, c'est déjà le cas dans... On s'appelle, c'est déjà le cas dans l'autre Resident Evil, mais... Mais c'est chiant, moi c'est un gonfle tout ça. Euh, attendez là. Là, il y a rien. Alors lui, le pauvre, il a rien compris du tout. J'ai de la peine pour lui, il a absolument... Rien pitié de ce qui lui est arrivé. Ah, bah tiens. J'ai plus non plus d'abord. On va aider ses jouants entre eux. On va récupérer un peu ce qu'on a récupéré. Et... Je crois que le jeu m'a entendu. Je réclamais des herbes rouges. Et voilà, j'en ai. Tant mieux parce que ça commençait à faire un peu... C'est parti. C'est parti. C'est parti, Iris. C'est ce que les guerrillas ont appelé. C'est bon de voir les cavaliers ici. Qui êtes-vous ? Je travaille ici. Mon nom est Ada Wong. Ils m'a aidé à me chassent. C-Virus ? C'est ce qui nous a créé dans les joueurs. Oui. J'ai entendu qu'ils dire quelque chose sur ce sujet. Qu'est-ce que tu as entendu ? Peut-être que tu peux mettre tes armes en place. Pas jusqu'à nous donner une raison pour. New umbrella. New umbrella ? C'est l'organisation qui soutient les guerrillas. Ou au moins je pense que c'est ce qu'ils se sont appelés. Donc le C-Virus est venu de eux ? C'est tout ce que je sais. Merci. Nous apprécions votre coopération. Finn. Vous êtes en charge de la garder-elle safe. Oui, monsieur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Honnête. C'est bon. Honnête quand on la voit. Et celle-là surtout. Bon. C'est très bien que ce n'est pas la vraie Ida Wong. Sans le cercle de Léon. De toute façon je vais faire le jeu comme si vous connaissez le scénario de Léon en fait. On ne va pas tout refaire sur la découverte parce qu'on a besoin de tous les serveurs pour comprendre le jeu. Donc si je ne vous spoil pas sur le scénario de Léon ça ne va pas le faire. Alors avant d'y aller. Je ne vais qu'à me récupérer l'emblème. Il y a un autre emblème ici à récupérer. J'ai oublié de le prendre. Il est là. Voilà. Donc le dernier emblème de ce chapitre. Et on n'est pas très loin de la fin d'ailleurs. Alors déjà avec un ennemi on galérait trop. Là il y en a un. Deux. Enfin on a tué trois. Là il y en a trois. Là il y en a un peu trop. Là il y en a un peu trop. On va avancer. On ne va pas s'occuper des monstres vraiment. Elle a pu vite la main. Ma'am, s'il vous plaît, essayez de sortir de la route. On ne peut pas avancer sans que nous éliminons ces hostiles. Donc ces amis là peuvent nous balancer des, euh, des sortes de, comment dire, d'épines. Et je peux vous dire que ça fait très mal ces salubrées. C'est très chiant. Parce que là maintenant on a des, des monstres. Donc c'est plus des, voilà c'est des gros lézards qui se permettent de nous tirer dessus. C'est pas très, euh, comment dire. C'est plus qu'il m'a tiré dessus là. Oh il est en train de faire un app... Mais qui ? Mais attendez je comprends pas là. Il y en a un qui est en train de me faire mal mais c'est qui. Là j'ai pas compris là, il y en a un qui est en train de me, qui est en train de me toucher mais... Mais ça pouvait pas aller dessus de toute façon. Ah si, peut-être quand il est en haut, il arrive à me tirer dessus. Je trouve ça con mais bon. Ah mais il y en a une autre pas loin, c'est, c'est pas possible. Alors c'est ça le but de tous les ennemis, c'est si j'ai pas compris là. On va aller mis tous les ennemis d'accord. On peut pas avancer tant qu'on a pas tué là. C'est plus en fait qu'il devait me toucher mais il devait me toucher à travers un mur, c'est pas possible. Là je suis pas d'accord du tout sur ce qui vient de se passer. Vraiment, si le jeu commence à m'arnaquer, ça va pas le faire là. Vraiment, je vais commencer à avoir les bouts mais sévères. Je me souvenais pas du tout de ce passage, c'est fou. Je peux en souvenir même plus. Je réfléchis vraiment les emblèmes après les... Je refais pas tout le jeu avant de faire la vidéo. Chaque passage par exemple, je pense qu'on est pas du tout. Alors là avec Eida normalement ça devrait être un peu plus facile. J'ai bien dit normalement. Ah d'accord, il est diamant. Ok, bon. On a trouvé la bonne technique pour l'affronter celui-là. Là-bas, on a encore un... Une espèce de gros lézard. Ils sont beaucoup moins résistants. Généralement, quand je vois un, je lui cours après parce que... Si vous leur tirez dessus comme ça... Oh, c'est quoi ça ? Ça c'était violent ça. Ça c'était violent. Donc là, apparemment, ils craignent... Ils craignent les aveuglants. Je suis assez... Je suis assez étonné. Tant mieux un dans l'absolu. Ça me permet un peu de les utiliser. Putain, il s'est barré, lui. Là, on a une porte ici. Est-ce qu'on a des munitions ? Je cherche juste des balles, moi surtout. Parce que là, je pense être un peu en rave. On est presque venus. J'ai dit ça ensemble, les gens. Oui, monsieur, oui, monsieur. Alors, attendez, on a un passage en haut. Je vais... Tiens, je vais grimper là-haut, tiens. Bon, lui, on va laisser courir. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais... Putain, mais ce n'est pas possible, ça. Je pense que je l'ai eu, en plus. Ouais, j'ai réussi à la main, ok. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? D'accord, lui, il est en train de courir dans le mur. C'est formidable. Je n'ai pas la meilleure équipe au monde, qu'on se le dise. Je ne sais pas, les gars n'est plus, putain, mais... Mais de là, à courir dans le mur comme un con. J'avoue que je ne peux pas des questions quant à la véritable... qualité de mes hommes. Bon, tactiquement, ce n'est pas mes hommes, c'est Chris, alors. Ah, d'accord, alors, lui, on ne sait pas juste où il est venu, mais bon, il est là. C'est formidable. Lui, il est en train de courir, il est en train de m'énerver. Il est un truc de fou. Putain, je me suis pris une patate encore. Ce n'est pas possible. Il ne faut vraiment pas que je meurs, par contre, là. Il a intérêt à m'aider, il a intérêt à m'aider. Merci. Parce que là, le checkpoint, si je meurs, il faut que je me retapte toute la séquence. C'est chiant. Ah non, il y a vraiment une séquence que j'ai pas envie de me refaire, c'est celle-là. Voilà, allez. Bon, ça ne se passe pas trop crade pour le moment. J'ai quand même utilisé pas mal d'objets de soin. Après, je me dis tout ce que je récupère. Ça serait qu'on ne va pas s'en servir. Je sais que dans un chapitre et demi, je serais fou. Niveau objet, parce que... On récupère beaucoup d'armes. Du coup, on récupère les missions comme ça dans les armes et... Mais en fin de compte, au bout d'un moment, bah... On n'a plus de place. La femme, elle est allée. Finn ! Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est là un seconde. Elle est là un seconde. Un seconde. Non, non, non ! Non, non, non ! Sous-tu par·lain ? Pas de s'éteindre mon ennemi. Parleurantime de moi ! Pas comme ça ! Cap ! Oh, putain ! Ben ! Capitaine, nous devons bouger ! Maintenant, nous devons aller ! Chris ! Et voilà, chapitre 2 termine. Donc on comprend maintenant pourquoi Chris est devenu une loque. Bon, je trouve ça pas trop cohérent non plus vis-à-vis du personnage parce que... Je pense même bien avant. C'est vraiment ça qu'il a fait dérailler. Ça, il a pas supporté du tout. Alors qu'il a capable de ses potes se faire tuer à Racoon City et même dans le manoir. Bon, peut-être que là... Là, pour le coup, ça a pas été à son jour du tout. Donc voilà, fin du chapitre. Ce chapitre 2. Orienté énormément vers le... Vers la baston. Euh... Qu'est-ce que je raconte ? Je vais être orienté vers la baston de toute façon. Donc... Chapitre 3, ça sera pareil. Eh oui ! Chapitre 3, euh... On va retourner en Chine. Donc là, c'était le flashback. Après le chapitre 4 et 5, on sera toujours en Chine en quelque sorte. Mais ça sera pas... Ça sera plus dans la ville. Donc on va quand même visiter de nouveaux endroits. Ça, c'est un truc que j'apprécie énormément dans le jeu. C'est qu'on voyage beaucoup. Alors la Chine et euh... Et le pays imaginaire, la Europe de l'Est, reviennent assez régulièrement. Mais globalement, on visite énormément d'endroits. D'endroits différents sur les 4 scénarios. Et ça, pour le coup, c'est très très appréciable. C'est un truc... C'est un très très bon point que l'on peut accorder à ce jeu-là. Voilà pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous aimez celle-ci. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à partager la vidéo si vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous dis à la prochaine pour la suite... Du let's play de Resident Evil 6. Allez, ciao !